Cette vidéo concerne Guillaume-François Jolie de Fleury. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Guillaume-François Famille Jolie de Fleury Jolie de Fleury est un magistrat français procureur général au Parlement de Paris. Seigneur de Fleury, Mérogy Fleury, n'est à Paris. Le date de naissance 11-11-675, est mort dans ma même ville. Le date de 2-25-3-756-11-11-675. Biographie Guillaume-François Jolie de Fleury est le fils de Jean-François Jolie de Fleury 1636-1700 de avocat général au Parlement de Metz et de Madeleine-Talon, fille des Haumet-Talon. Il appartient à une famille bourgeoise originaire de la Bourgogne qui a commencé sa promotion avec François Jolie qui a été un fidèle du roi Henri-Yves, roi de France Henri-Yves, et l'a établi par des unions avec des familles de parlementaires comme les Talons. Les Jolies sont devenues les Jolies de Fleury à la fin du suivi-siècle avec l'acquisition de la Seigneurie de Fleury Mérogy Fleury. Il a fait construire un nouveau château à Fleury dans les années. Guillaume-François Jolie de Fleury est reçu avocat au Parlement de Paris en 1695, puis avocat général à la Cour des Aidans après la mort de son frère aîné Joseph Homet Jolie de Fleury. Et 1675 décembre 1704 avocat général du Parlement de Paris il lui succède dans cette charge. Ses capacités intellectuelles et oratoires lui ont permis de rapidement briller et de devenir un conseiller écouté du roi et de ses ministres. Ses plaidoyers, ses harangues et ses autres discours se sont fait remarquer par leur naturel et leur élégance. Ce quand Henri-François d'Aguesso, procureur général au Parlement de Paris, nommé chancelier de France Jolie de Fleury, le remplace dans cette charge le 21 février 1717. La particularité de cette charge était qu'elle n'était pas vénale et n'était pas soumise aux pratiques de la survivance qui permettaient de la transmettre de père en fils. Le roi qui choisissait le procureur général ce qui était dû au fait que le chef du parquet devait être l'homme de confiance du roi dans la mesure où il devait défendre ses droits et assumer ses pouvoirs en matière de justice née de l'époque médiévale. Il a réussi à augmenter ses responsabilités avec la surveillance des registres du Parlement et la présidence de la conférence des avocats y va remplir sa charge de procureur général avec une activité débordante pour assurer un service rapide et efficace qui va rapidement user sa santé. Cette activité va faire de lui la seule personne connaissant tous les dossiers traités par le Parlement. On a dit de lui que s'il les louait se perdait en France on les retrouverait dans sa tête. Eux a fait entrer ses deux fils Guillaume-François-Louis-Joli de Fleury 1710-1787 et Joseph-Omé-Joli de Fleury 1715-1810 dans les charges d'avocat général. Ses infirmités l'ont obligé à se démettre de sa charge de procureur général en 1746. Elle a été transmise à son fils Héné-Guillaume-François-Louis-Joli de Fleury 1710-1787 qui en avait obtenu la survivance le 12 décembre 1740 et l'a exercée après la démission de son père en 1746 jusqu'à 1771 avec la René-Nicolas de Maupou, la réforme Maupou, réforme judiciaire de Maupou. Cette charge est alors exercée par son neveu Hommé-Louis-Joli de Fleury entre 1771 et 1774. Il retrouve sa charge après l'échec de cette réforme et l'exerce jusqu'à sa mort en 1787. Il est remplacé par un autre neveu Armand-Guillaume-Marie-Joseph-Joli de Fleury qui en avait obtenu la survivance de la charge le 16 juin 1778 et le reste juste 1790. Son second fils Joseph-Hommé-Joli de Fleury est devenu avocat général au Parlement. Le cas des Jean-François-Joli de Fleury, conseiller d'État intendant de Bourgogne entre 1749 à 1761. Il a lu en 1766 le discours de la flagellation contre l'agitation des parlements devant les chambres réunies du Parlement de Paris en présence du roi. Familium-François-Joli de Fleury a été un clairton sur aussi athèse. Il gardait secret juste 1710 son mariage le date 8-11-703 avec Marie-Françoise le Maître pour continuer à percevoir ses bénéfices. Ecclésiastiques Edmond-Jean-François Barbier, journal historique et anecdotique du règne de Louis XV chez Jules Renouard, Paris 1856, Pomme 4, Pé-129-131, Pé-Galicamp-Frarc, 12148, Pufi-Majour-Lire en ligne. Louise-François-Joli de Fleury, 1704-1776, mariée en 1726 avec Jean-Nicolas Maigret de Série, 15 mars 1702-15 octobre 1750, de Comte de Chapelle nommée liste des intendants de la Généralité d'Auches, intendant A.O.C. 1740-1743, liste des intendants de la Généralité de Besançon, intendant de Franche-Comté 1744-1750, puis liste des intendants de la Généralité de Strasbourg, intendant d'Alstace 1750-1750, de Marie-Louise Jolie de Fleury, mariée en 1739 avec Gaspard-Nicolas Breillet, président aux enquêtes au Parlement de Paris, Guillaume-François-Louis Jolie de Fleury, 1710-1787, mariée en 1747 avec Marie-René Lelievre de la Grange, Joseph-Homé Jolie de Fleury, magistrat marié en 1740 avec Madeleine Geneviève, Mélanie des Vieux, Françoise Bonne-Geneviève Jolie de Fleury, 1742-1837, Hommé Louis Jolie de Fleury, 9 avril 1743, avril 1784, avocat général marié en 1761 avec Jeanne Louise, Catherine Voidet, Armand-Guillaume-Marie-Josette Jolie de Fleury, de Brion 1746-1823, avocat général Jean-François Jolie de Fleury, 7 juin 1718-12 décembre 1802, conseillers d'État intendants de Bourgogne, mariés en 1784 avec Marie-Marguerite Jacques de Viori, annexe bibliographie, dictionnaire historique, critique et bibliographique contenant les vies des hommes illustres célèbres, ou fameux de tous les pays et de tous les siècles, Paris Ménard et Deux-N, 1822, tomes 10p 490, Gallicamp, 12148 avec l'image lire en ligne. Paul Bisson de Barfélé, mille et Jolie de Fleury, procureur généraux au Parlement de Paris au XVIII siècle, 7 1964, P. Wauauau, Perse, Frodoch, Bec, 373, 6237, 965, Nium 123, 2449, 706 et 612, 0 et 2, Antoine Michel, compte rendu. David Fetri, Guillaume-François Jolie de Fleury, Un magistrat entre Service du Roi et Stratégie Familiale Paris, École des Chartes 2011, P. Zanzon, Bonneffre 2008, Fetri, Sommer. Référence, article, connexe, famille, Jolie de Fleury, lien externe, autorité, catégorie, procureur général au Parlement de Paris, catégorie, naissance en novembre 1675, catégorie, naissance à Paris, catégorie 200, mars 1756, catégorie 200, Paris, catégorie 280,